Merci, c'est deux questions qu'on a essayé de répondre. La première question, comment faire pour vendre la destination sénégale ? Ça c'est le rôle moteur de l'ASPT, qui est l'Agence Nationale de la Promotion Touristique. Mais vendre la destination sénégale, c'est très facile, parce qu'il faut rouvrir les bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs. Le Sénégal, c'est un pays stable, connu par sa démocratie et ses institutions fortes. Mais j'ai regardé, récemment, les dernières manifestations, c'est-à-dire en 2021-2023, donc impacté un peu sur le secteur, avec le visage du Sénégal. Non, non, la France est un pays connu par sa démocratie. Chaque jour, il y a une manifestation, il y a une autre. La démocratie, il y a une autre. En fait, bon, après tu vas me dire pourquoi. Je ne parle pas du tout. Il y a des morts alors qu'on fait des manifestations. Non, non, pourtant il y a des morts. Il y a des morts partout. Dans chaque manifestation, il y a des morts. En général, il y a des morts. Allez-y, par exemple la question d'Amadou. Maintenant, comme je disais, Amadou, il faut rouvrir les bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs. Tu sais maintenant, je vois que la France, les Français, c'est les plus grands voyageurs dans la France. Si tu regardes le Maroc, par exemple, je peux le prendre comme un pays de référence. Le Maroc, regarde ce qu'on a fait sur le tourisme. Le Maroc, aujourd'hui, il rentre plus de 18 millions de tourisme par an. Le Sénégal n'arrive même pas à 1,5 million de tourisme par an. Quand on me parle de 3 millions, c'est archi faux. Moi, je connais bien les chiffres. Est-ce que tu comprends ? Si tu regardes la Côte d'Ivoire, presque 12 millions de tourisme par an, les îles du Cap-Bertfi a 7 millions. Là, il y a une gamme qui est un peu taille. Le Sénégal, le minimum, il y a un peu de quoi ? 1,5 million de tourisme par an. Je pense que le Sénégal est stable, il y a un peu stable. Oui, mais c'est un pays de paix, il ne faut pas attirer. Donc, c'est quoi le problème ? C'est-à-dire, il faut savoir comment vendre une destination. Je ne peux pas le dire, le Sénégal, il y a trois bureaux de promotion touristique vers les marchés émetteurs. L'OMT se trouve en Espagne. On n'a même pas de bureau de promotion touristique en Espagne. L'Organisation Mondiale du Tourisme se trouve en Espagne. Il y a un bureau de promotion touristique. C'est-à-dire qu'il y a une France. Amérique. Et qu'il y a une Italie. Qu'est-ce qu'il y a de l'Amérique ? Amérique. Il y a une Amérique. Quand est-ce qu'il y a un Américain, qui est venu au Sénégal, qui est venu au Sénégal ? Ça, c'est pour aller manger de l'argent là-bas ? Ça ne nous sert à rien du tout. Donc, ouvrir un bureau de promotion touristique aux États-Unis ne nous sert à rien. Cette destination-là, c'est une destination moreuse parce qu'il n'y a pas de l'Union. Donc là, il faut que l'État revoie sa politique quand même. Surtout. Par rapport à ça. Alors ? Donc, pour rendre quand même la destination un peu, beaucoup plus attractive, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Très bien. C'est une destination-là, c'est une destination-là. C'est une destination-là.